Les mini-aventures d'Ener. C'est par elle qu'il y a 4 ans, toute cette série de vidéos a commencé et qu'elle portera le nom de cet immense travail de recherche, les théories d'Ener. Après avoir traduit les différents symboles et la source dont ils étaient tirés, les codices aztèques, voici que nous allons décrypter l'histoire comptée à travers ces dessins, puisqu'ils sont tout simplement la source initiale de l'édification de l'Ancien Royaume, la genèse de l'humanité et de toutes les races qui coexistent sur Grand Line et les Quatre Mers. Comprendre ces fresques est donc indispensable pour révéler l'histoire du siècle manquant, le secret des dits et les raisons de la guerre entre l'Ancien Royaume et ce que l'on nomme aujourd'hui le gouvernement mondial. Cette théorie étant donc très longue, j'ai décidé de la diviser en deux vidéos. La première concerne les origines de l'Ancien Royaume et de toutes les races existantes dans l'œuvre, des hommes-poissons en passant par les Minx jusqu'aux dragons célestes et hymnes. Vous allez découvrir la genèse de ces espèces et ce à l'origine de ces mutations génétiques. Les dieux Bilkans et Lunarians dont serait né Joy Boy. Grâce à ça, nous allons pouvoir nous diriger sur la seconde vidéo qui vous dévoilera le secret qui se cache derrière la lettre D et les vraies raisons qui ont mené 20 royaumes à s'allier pour faire disparaître de l'histoire l'Ancien Royaume. Une grande théorie qui s'annonce donc et qui petit à petit va venir clore les théories des nerfs. Alors je vous invite, et si ce n'est pas déjà fait, à laisser votre meilleur like pour soutenir mon travail, mais surtout à vous abonner pour ne rien rater des plus grands secrets de One Piece. Je vous en remercie sincèrement et députons dès à présent le récit à l'origine du monde. Vous êtes-vous déjà demandé comment le monde de One Piece s'est créé ? Car bien avant de vouloir déchiffrer le siècle manquant d'il y a 800 ans, faut-il encore connaître la généalogie bien antérieure de cette terre ? La genèse de ces différentes races qui ont procréé et mené des siècles plus tard à des guerres, de l'esclavagisme et une boucle sans fin de haine et de vengeance. Découvrir l'origine de ces peuples permettrait alors de comprendre comment un royaume prospère à la technologie si avancée a pu naître et disparaître en emportant avec lui toute son histoire et son savoir. Débutons alors par ce que nous connaissons. Le monde de One Piece ne se compose pas uniquement de la race dite humaine, mais bien de différentes races qui ont évolué avec des gènes les distinguant les uns des autres. Les hommes poissons, les géants, les longs bras et longues jambes, les minx, les tontatas ou encore la tribu aux trois yeux. On observe malgré tout que même si tous se considèrent d'une race unique, il n'en demeure pas moins que chacune de ces espèces possède un code génétique composé d'un gène humanoïde. Ils sont tous dotés, et quelle que soit leur race, de bras, de jambes, leur permettant de marcher debout ainsi que de la parole. Mais bien plus grand encore, ils possèdent des groupes sanguins identiques. Ainsi on retrouve cela aussi bien chez les hommes poissons, les tontatas, les minx, et plus surprenant encore, chez les animaux. Or dans notre monde, le groupe sanguin de l'homme n'est pas le même que chez l'espèce animale. Alors comment dans One Piece, une telle chose a pu se produire ? Pourquoi toutes ces races parviennent finalement à retrouver ce code génétique humain ? Mais par-dessus tout, qui peut bien être à l'initiative de ces créations ? Si nous nous basons aux ennemis qu'a terrassé Luffy durant sa traversée, chacun d'eux n'a eu pour obsession que le pouvoir et la quête du titre de roi des pirates. Crocodile, Doflamingo, Moria, Arlong ou encore Kaido. Tous ont confirmé à travers leur passif, avoir l'espoir de toucher du doigt serait inatteignable. Or, seul un antagoniste n'en a eu que faire, car il aspirait à bien plus grand. Ener, l'homme qui se prenait pour Dieu. De par sa terre natale la lune, il était certain que ce titre lui revenait de droit, faisant des hommes ses esclaves et serviteurs. C'est pourquoi ce minime détail différencie les peuples célestes de toutes les autres races. Pour la simple et unique raison que chacun d'eux a toujours revendiqué la dénomination de Dieu. Il y a 400 ans, le roi du royaume des cieux de Skypea portait déjà ce nom. Puis il lui succèdera Ganfor, à qui on remettra ce titre. Tandis qu'il est à 800 ans, bien avant la création de Marie Joise, siégeait au centre du monde la crypte des dieux, les Lunarians. L'espèce lunaire est donc bien différente de toutes celles que nous avons vues jusque-là. Et elle va se distinguer d'autant plus grâce à un minime détail. Sa technologie. Une technologie qui expliquerait alors la naissance de l'humanité et de toutes les races de plan Grand Lime. Dont leur créateur serait nul autre que les Bitkans et Lunarians, et par conséquent les fondateurs de l'Ancien Royaume. Malgré que ces peuples célestes soient reclus du monde, leur technologie dépasse de loin celle de la mer bleue. Sans aucun minéraux terrestre, ils sont parvenus à ériger une cité dans les cieux, construire des moyens de transport, mais surtout des objets ayant la capacité de stocker de l'énergie et de la matière en tout genre. C'est ce qu'on appelle des dials. Reproduire des éléments comme le feu ou des métaux comme le fer. Capturer des images comme nos appareils photo modernes grâce aux dials de vision. Ou enregistrer les voix et rejouer les sons qui y sont donnés tels le phonographe d'Edison, cet inventeur dont le nom a été donné à l'un des satellites de Vegapunk, et à qui l'on doit également l'ampoule à incandescence, qui sera reproduite avec les dials lampes capables de stocker et de libérer de la lumière. En somme, ces inventions sont tout simplement les précurseurs de la science humaine, mais surtout celles des fruits du démon. Des réceptacles contenant des éléments, agissant comme un fournisseur de carburant et malléables à de nombreuses utilisations. Mais leur génie ne s'arrête pas là. On retrouve des armes à feu telles des bazookas ou pistolets comme moyen de défense pour les Shandia, pourtant aux antipodes de la culture indienne dont ils semblent être inspirés, jusqu'à adapter le granit marin à leurs chaussures, dont seul le peuple des oies était en mesure de tailler. Ces peuples célestes ont donc une technologie bien supérieure à celle de la mer bleue, qui contrairement à Vegapunk, n'ont pas les moyens financiers ni les ressources naturelles, que produisent la terre. Cette terre que les habitants du ciel nomment la Wörth, et qui fut considérée comme la terre sainte, là où vit Dieu. Deux termes utilisés sur la mer bleue, où la terre sainte prend le nom de marigeoise, résidence des dieux, et où vivaient autrefois leurs semblables et lounariens. On y retrouve d'ailleurs une autre similitude entre ces deux contrées, avec Wado Moulang, créé après les deux ans d'Ellipse, grâce au caoutchouc échangé par Usopp, comte des Dianes. Dès lors où ce peuple a découvert l'existence de ce nouveau matériau, ils ont été en mesure de construire un parc d'attractions, qui n'est pas sans rappeler celui établi à Sabaody. Cela ne laisse donc que très peu de doutes sur le lien étroit qui existe entre les peuples lunaires, et cette terre habitée aujourd'hui par les dragons célestes. Alors imaginez, à présent, si ces hommes avant-gardistes, n'ayant pourtant pas toutes les ressources de la Wörth, venaient à habiter la mer bleue. Ils auraient été tout à fait capables d'ériger un royaume à la technologie dévastatrice. Une technologie dont Vegapunk nous dévoilait récemment, être l'embryon de l'ancien royaume d'il y a 900 ans. C'est donc l'ultime indice qui démontre que les peuples aînés sont bien les créateurs de cet ancien empire. Et pour le prouver davantage, il va falloir revenir aux bases des théories des nerfs, là où tout a commencé, les fresques de la lune. Dans les prémices des théories des nerfs, vous avez découvert les significations qui se cachaient derrière chaque symbole, et qui prenaient naissance des codices aztèques. L'élément central au corps de ce récit fut la pierre du soleil narrant le futur de l'humanité, qui sombrerait d'une apocalypse provoquée par le dieu du cinquième soleil. Quant à cette peinture, elle représentait la scène de l'hôtel sacrificiel de Shandora, et qu'on retrouvait à l'identique sur les murs du tombeau d'Alabasta. Ainsi, je vous disais que ces trois peuples aînés n'étaient nul autre que les trois races célestes, Shandia, Bilkan et Skyper. A présent, on peut étudier plus en profondeur l'histoire relatée par ces dessins. De nouveau, on observe que les Bilkan ont une technologie très avancée par rapport au monde terrestre. Ces trois aînés sont parvenus à acheminer des créatures robotiques à l'aide d'une machine. On le remarque grâce à cette roue qui symbolise la pierre du soleil, et à ce cercle jaune au-dessus du Spacey qui alimente l'immense machine électrique, et qu'Ener activera plus tard grâce à son fruit du démon. Ce qui va nous mener à la migration des Bilkan vers la Terre. Elle nous est illustrée dans la seconde fraise qui, cette fois, possède un ordre de lecture bien défini, se lisant de droite à gauche et de haut en bas. Ce récit nous raconte que les Spacey sont restés sur la lune, tandis que les trois peuples descendent sur la planète Bœuf à l'aide de ballons et semblent naviguer à bord d'un navire. Ils rejoignent peu à peu les flots de la Terre, où l'on distingue dans ses eaux un monstre marin jassant un crabe. C'est ici que tout commence et que leur récit s'achève. Ces trois tribus, autrefois ailées et vivant sur une même terre, ont aujourd'hui migré chacun de leur côté, partant pour certains dans les cieux, tandis que d'autres bâtissaient une cité sur les mers. Alors qu'a-t-il bien pu se produire ? Et surtout, pourquoi ces races lunaires seraient-elles à l'origine de l'humanité ? S'il existe un vide dans l'histoire de One Piece, il en va de même pour notre propre monde. Le chêneau manquant existant dans l'évolution de notre espèce. Et c'est pourquoi, à revenir à la proto-histoire de notre planète, est capitale pour comprendre celle de l'Ancien Royaume. Il y a environ 5000 ans avant Jésus-Christ, naissaient les premiers hommes modernes qui créèrent le tout premier Grand Empire. Une civilisation hautement développée, à l'origine de la première langue écrite, la mesure du temps, les bateaux, les calendriers lunaires, l'astronomie et même la royauté. On l'appelle la civilisation mésopotamienne, berceau de l'humanité. Alors que les archéologues et scientifiques ne parviennent pas à élucider le sceau dans la génétique humaine, c'est-à-dire le chêneau manquant, expliquant comment nous sommes passés de singes, simples primates, à celui d'humains modernes capables de pensées complexes, cette première civilisation, elle, en révèle davantage sur notre descendance et notre lointain passé. Conservées dans plus de 500 000 tablettes à l'image des poneglyphes, certaines d'entre elles contenaient des informations uniques qui révèlent une part de notre siècle manquant à nous. Elles nous dévoilent la véritable source originelle de l'humanité, du jardin d'Éden, en passant par Adam et Ève, Moïse, jusqu'au rôle majeur des dieux dans la génétique modifiée. Selon les écrits mythiques sumériens, il existait sur une lointaine planète, un peuple de dieux ailés appelé les Hanouna, accompagné de leurs serviteurs, les Igigui. Une civilisation à la technologie extrêmement avancée, mais qui, par manque de ressources, décida de descendre sur Terre pour y établir un nouvel empire et une toute nouvelle race, l'humanité. D'ores et déjà, ce récit n'est pas sans rappeler celui de la mythique cité lunaire, Bilka. Cette race extraterrestre ailée, géniteur des Spacey, serait descendue sur Terre par manque de ressources, et tout comme les Anunnaki, dès leur arrivée sur la planète bleue, ils se présentèrent comme des dieux. Ainsi, ces deux Odyssées se rejoignent parfaitement, et c'est pourquoi cela va nous mener à comprendre comment ces races extraterrestres seraient les pères des civilisations anciennes de One Piece. Les Sumériens sont considérés comme la toute première civilisation émergente. Quasi du jour au lendemain, sans qu'on ne sache ni comment ni pourquoi, l'homme est passé de petits villages à la première métropole du monde, créant leur propre société à partir de techniques futuristes inexplicablement développées pour son époque. Ayant une communication homogène, cette civilisation a tout inventé, sans que personne ne sache d'où elle a surgi. Et c'est là tout le principe même de l'Ancien Royaume. Un empire à la technologie si avancée, que même le scientifique de génie Vegapunk peine à la reproduire. Tandis que les savants de notre monde tentent de comprendre comment cette cité mésopotamienne est parvenue à cette prouesse, les ancêtres sumériens ont laissé une trace écrite sur des tablettes qui relatent le récit de la création humaine et le savoir que ces dieux leur ont transmis. Un récit qui nous plonge dans les théories du néo-évémérisme qu'on associe généralement aux anciens astronautes. Une théorie spéculative selon laquelle les dieux antiques étaient des aliens humanoïdes. Détenteurs d'une technologie supérieure, ils auraient permis aux plus grandes civilisations et mythologies de ce monde de se créer. Des grandes pyramides d'Égypte jusqu'au continent perdu de l'Atlantide, en passant par les mythiques statues de l'île de Pâques, toutes les constructions de ces vestiges et leur savoir-faire auraient été enseignées aux hommes par ces déités venues des étoiles. Cependant, à défaut que cela soit une théorie, les archives écrites des mésopotamiens, elles, sont bien réelles et détaillent la manière dont ces dieux ont créé l'humanité à partir de modifications génétiques. Un sujet au corps même de One Piece à travers le génie Vegapunk qui est parvenu à percer le secret du facteur de l'inéage. Cette découverte permet de donner naissance à une nouvelle humanité à l'image des Séraphins ou celle de l'armée humanoïde du Germa d'Aber Six. La science est donc la clé permettant de comprendre comment le monde de One Piece s'est créé des différentes races jusqu'à l'Ancien Royaume. C'est pourquoi vous allez voir que les manuscrits sumériens sont une mine d'or pour parvenir à déchiffrer l'histoire du siècle oublié. L'écrivain Kramer a dit « L'histoire commence à Sumer ». Eh bien, l'histoire de One Piece commence à Bilka. Il y a bien longtemps, dans ce vaste cosmos, vivaient sur une lointaine planète les Hanunas. Mais un beau jour, l'atmosphère commençait à se détériorer, rendant leur planète hostile. Seul le précieux minerai d'or pouvait remédier à leurs problèmes. Manquant cruellement de cette ressource dorée et découvrant que la planète bleue en regorgeait, le dieu suprême Hanun et ses deux fils Enki et Enlil décidèrent de s'y installer et d'y établir un nouveau royaume. Ainsi fut érigé le premier empire babylonien, outrenait en son centre la capitale nommée Marie, agencée sur la division sumérienne en trois routes liées à ces trois dieux. La voie d'Enlil pour le ciel du nord, la voie d'Enki pour le ciel du sud et la voie d'Anu pour la bande centrale. C'est dans cette dernière voie que sont localisées les constellations zodiacales, c'est là que la Terre rencontrait le ciel à l'horizon. Accompagnés de la seconde lignée de dieux, les Igigis, qui devinrent leurs serviteurs, ils se mirent au travail pour exploiter l'or de cette terre luxuriante. Ces trois dieux Hanunah et leurs serviteurs rappellent ainsi les trois dieux Bilkans et les Spaisis, descendus sur terre pour pallier au manque de ressources de la lune. Quant à l'or, elle fut l'une des richesses les plus abondantes d'un des trois peuples ailés. Toute une cité fut dirigée à partir de ce matériau et c'est cette ressource qui permit à Ener de construire l'Arche Maxime pour rejoindre la terre natale de ces trois races. Mais surtout, cette configuration céleste des temps anciens se transpose parfaitement à One Piece. Au nord, la voie du paradis, au sud, la voie du Nouveau Monde, avec en son centre Red Line, ou trône marigeoise, le nom précis de la capitale sumérienne. Tandis que la civilisation Anunnaki progressait, les esclaves Igigui peinaient de jour en jour à porter de lourdes charges et le fardeau de cette dure labeur. Après plusieurs siècles, la révolte des Igigui sonna. Ils se rebellèrent contre leurs maîtres divins pour son pouvoir se libérer de leur domination et déclenchèrent ainsi la première guerre sur terre. Toutefois, leur défaite mit en péril leur mission et les Anunnaki furent confrontés au manque de main-d'œuvre. Afin de remédier à cette situation, Anunnaki réalisa que la main-d'œuvre pouvait être obtenue en faisant un bond dans l'évolution grâce à la manipulation génétique. Créer de nouveaux serviteurs semblables aux dieux avec une durée de vie bien moindre et qui ne se rebellerait plus. Une race au service des dieux. Des tensions vont alors naître au sein de la fratrie. Enlil désapprouvant évidemment cette idée. Sur leur planète, l'utilisation d'autres êtres comme esclaves avait été abolie depuis longtemps. Au lieu de Sra, ils utilisaient des outils. De plus, créer une créature qui n'existe pas était contre-nature. Car seul le père de la création détenait ce pouvoir. La destinée était décrite au commencement et ne peut être changée. Anki l'informa qu'il ne s'agissait pas d'esclaves, mais d'aides. Et que cet être existait déjà. Ils allaient simplement le façonner à leur image en y ajoutant une infime quantité de l'essence divine. En dépit de son désaccord avec son frère, Anki débuta ce qu'on connaîtra plus tard sous le nom d'être humain. Deux versions nous sont alors données. Dans la première, Anki prit de l'argile mélangée au sang sacrificiel du dieu We, qui donna le mot Awilu, l'homme libre, pour devenir ainsi les premiers esclaves humains au service des dieux. La seconde, le dieu Anki aidé de sa sœur scientifique, réalisèrent le mélange dans un vase d'argile, essence de la terre, et combinèrent l'ovale d'une femelle singe à l'essence d'un anonaki. Après de nombreux essais infructueux, ce dieu parvint à donner vie aux premiers humains primitifs, les lulus. L'enfant de la terre, Anki, et était la perfection même. Il obtint le statut de premier être et reçu pour nom Adamu, celui qui est comme l'argile de la terre. Par la suite, la première femme nommée Tiamat apparut, devenant ainsi la mère de la vie. Anki, le premier couple humain sur terre, et furent placés dans l'Éden, l'équivalent du jardin d'Éden biblique, pour donner naissance à d'autres êtres. Ainsi, les deux essences, celle des cieux et de la terre, n'ont fait plus qu'une, et ont été liées par les liens du sang. A l'image de la théorie de l'évolution de Darwin, indiquant que nous descendons du singe, le récit des Anunnaki explique le chénon manquant de l'évolution, qui aurait permis de passer de l'Homo erectus, à l'Homo sapiens biologiquement avancé, grâce au fruit d'une manipulation génétique orchestrée, il y a près de 300 000 ans par les dieux. Mais à présent, revenons à One Piece. Si nous nous basons aux écrits sumériens, alors les différentes races natives de Grand Line seraient bel et bien nées de modifications génétiques. Comme l'indiquait Vegapunk, une main d'œuvre importante lui était nécessaire pour mener à bien ses projets scientifiques. De la même manière, les dieux Bilkans descendus sur Terre auraient élaboré une stratégie pour pallier à ce problème, en créant des hommes capables de travailler, et en établissant un empire, qui serait plus tard connu sous le nom d'Ancien Royaume. Ainsi seraient nés, à partir d'un croisement de l'ADN humain, les différentes races que nous connaissons aujourd'hui. Le mélange de l'ADN humain avec celui d'un mammifère aurait créé la race des Minx, tandis que le mélange avec celui des insectes aurait donné naissance à la race des Tontata. De même, le croisement entre l'ADN humain et celui d'une espèce marine aurait engendré la race des hommes poissons. Il est encore difficile cependant d'affirmer qui des différentes races ont été les premières créations. Si on se base aux propos d'Arlong, la race des hommes poissons est une forme évoluée de l'humain, ils sont les rois de la création. De ce fait, la race humaine serait en théorie la toute première race à voir le jour, et devinrent les esclaves des races célestes. D'autant que cette hypothèse est renforcée par les écrits sumériens. La première version suggère que les hommes créés par Dieu ont été formés à partir de l'ADN des dieux nommés l'homme libre, tandis que la seconde version parlait du singe. Dans les deux cas, ses caractéristiques se rattachent à un seul et même personnage dans l'œuvre de One Piece. Monkey D. Luffy, l'homme qui voulait devenir roi des pirates pour aspirer à la liberté. Si Oda s'est bel et bien inspirée de ses écrits antiques, alors cela pourrait tout bonnement signifier que les monkeys étaient la toute première race humaine du monde. Mais surtout, les tout premiers esclaves des dieux sur Terre. Ceci expliquerait pourquoi Luffy prit le surnom de Lucy au Colosseum de Dressrosa, puisque Lucy est la lignée ancestrale du singe qui donna naissance à l'homme et qui en Mésopotamie prit le nom de Lulu. Toutefois, c'est Vanda qui va corroborer cette théorie en informant Luffy que l'être humain n'appartenait qu'à une espèce distincte des Minks. Celle des Minks simiesques, c'est-à-dire celle qui descend du singe à la pilosité moins prononcée. Une preuve irréfutable que le croisement de l'ADN a donné naissance aux humains menant aux différentes races que sont les Minks. Au fil du temps, cette technologie aurait amené les dieux à vouloir créer des races encore plus puissantes que les humains originels. C'est ainsi que les différentes espèces furent nées. Les Minks, une lignée croisée entre mammifères et hommes, utiles au transport en raison de leur agilité et de leur force, aux textiles fournis par leur fourrure, ou encore être l'une des sources d'énergie de ce royaume, alimentée grâce à leur forme sous l'ombre. Les Tontata, quant à eux, sont une race hybride d'insectes et d'humains, qui, comme les Igigis des Anunnaki, furent encrins à creuser le sol pour y trouver l'or et pollinisant les fleurs telles les abeilles et bourdons pour apporter l'oxygène et la vie sur Terre. La race des géants antiques aurait pris forme à partir du sang humain couplé à la géantification, donnant naissance à des créatures d'une puissance colossale, capables de porter de lourdes charges pour bâtir les cités d'exception et même rapprocher les îles entre elles comme était surnommé Ose, le transporteur de continents. Plus tard, comme avec les dinosaures, cette espèce rétrécira, donnant ce qu'on connaît sous le nom des géants. C'est d'ailleurs sur l'île de Little Garden, Petit Jardin, qu'on découvrira les premiers géants de l'œuvre entourés de dinosaures. Puis, au fur et à mesure que les modifications génétiques avançaient, d'autres espèces ont émergé pour combler les lacunes que les géants et autres créatures terrestres auraient dans l'exploitation des ressources marines. La race des hommes boissons naquit et serait, comme le laisse entendre Arlong à plusieurs reprises, la race ultime. C'est à partir du sang humain et d'ADN de poissons que cette race aurait vu le jour. Dotés d'une force exceptionnelle, combinés à une rapidité accrue sous l'eau et capables de communiquer avec l'espèce marine, ils auraient permis aux dieux d'étendre leur technologie jusqu'au fond des mers, créant un gigantesque empire subaquatique. Leur race est d'autos plus uniques que les précédentes en raison de la remarque de Papague, selon laquelle un couple de sirènes et d'hommes poissons peut produire quatre types d'enfants. Sirènes, hommes poissons, hommes ou femmes. De plus, les hommes poissons conservent dans leur ADN la mémoire précise de leurs nombreux ancêtres. Ainsi, un couple de sirènes-poulpes pourrait donner naissance à une sirène requin, car un ancêtre lointain était une sirène requin. De même, les hommes poissons et les sirènes qui s'accouplent avec des humains peuvent, après plusieurs générations, donner naissance à un humain. Plus tard, l'évolution génétique se poursuivra, donnant naissance à des êtres dotés de caractéristiques physiques étendues plutôt qu'à de nouvelles races. On pourra voir ainsi apparaître des tribus telles que les longs bras, longues jambes et longs cou, ainsi que la tribu aux trois yeux grâce à l'ajout d'un organe supplémentaire. La technologie apportée par les dieux Bilkans permirent alors d'ériger une immense monarchie qui deviendra le royaume à la technologie si avancée, dont par les cloveurs. Comme un signe ancestral de leur créateur, les Bilkans, certaines de ces races portent l'empreinte de la lune dans leur ADN ou leur nom de famille. Le sous-longue des Minx éveillant leur forme primitive face à l'astre de la nuit. Tandis que les quatre clans du pays des Wa portent des noms de famille lunaire. Ainsi, naquit le royaume du One Piece. Plusieurs races n'en forment plus, celles de la science. Toutes vivantes sur une terre unique bordée par un seul océan Oulu, établissant un lien de phylogénie, c'est-à-dire qu'elles partagent toutes un ancêtre commun. Vous avez donc devant vous ce que l'on nomme aujourd'hui l'Ancien Royaume et qui ne serait nulle autre que Grand Line également appelait la route de tous les périls. Au sommet de celle-ci régnaient les dieux qui, tels des autorités suprêmes, contemplaient toute la biodiversité des êtres vivants qu'ils avaient engendré. Et il est vrai que lorsque l'on observe les îles dont sont originaires les différentes races du monde, on remarque que la plupart d'entre elles naissent principalement sur Grand Line. Il existe certes de rares exceptions comme les Minx avec Lindbergh et Faust, nées sur l'une des quatre mers, mais cela peut être attribué à une migration de leur lignée, tout comme celle des Shimotsuki qui pourtant sont originaires de Wano. C'est pourquoi Grand Line serait le berceau de toutes ces races créées par l'Ancien Royaume lui-même et qui, au fil du temps, modifia peu à peu le paysage et l'architecture du globe. Cependant, bien que nous soyons maintenant en mesure de saisir la manière dont cet empire s'est édifié, il est crucial de comprendre comment un empire où différentes races coexistées a pu disparaître et quel a été le point culminant de cette guerre. À nouveau, ce sont les écrits mésopotamiens qui vont nous permettre de faire la lumière sur la chute de ce grand royaume et pourraient nous aider à comprendre celle de One Piece. Car tout comme lui, la destruction de cet empire fut causée par le déluge et l'utilisation des armes de la terreur par les dieux. Cette destruction a conduit certains hommes à devenir des demi-dieux et être couronnés rois, établissant ainsi leur domination sur le monde. Soit précisément, les événements qui vont advenir dans One Piece, impliquant les 20 rois qui se sont alliés pour anéantir l'ancien royaume et qui se feront par la suite appeler les dieux célestes. Revenons donc aux archives sumériennes qui nous racontent comment un humain primitif a évolué vers l'homme civilisé et les répercussions qui en ont résulté. L'évolution de l'espèce humaine suivait son cours. Ces travailleurs primitifs se mirent au travail. Ils ne se préviaient ni de la chaleur, ni de la poussière, ni de la pénibilité. L'or si vital pour leur planète Nibiru continuait d'affluer. La mission Terre fonctionnait à merveille. Mais un beau jour, un terrible sort s'abattit sur cette prospère cité. En raison de la prolifération des Terriens, la nourriture commençait à faire défaut, tandis que les descendants des Terriens régressaient vers leurs ancêtres sauvages. De nouveau, Enki prit des mesures et décida de créer l'homme civilisé. Pour y parvenir, il fallut l'union direct d'un dieu et d'une humaine. Ainsi n'a qu'i d'Enki et de deux femmes primitives, les premiers hommes et femmes civilisés sur Terre. Adapa et Titi, une race distincte d'enfants Terriens, vit le jour, se distinguant des autres par leur développement plus lent et leur intelligence plus vive. Ils étaient capables de communiquer verbalement. Une nouvelle espèce de Terrien est née à l'image des dieux. Ils apprirent les sciences, la médecine, l'écriture, l'astronomie et mirent au monde des jumeaux Abaël et Caïn. Mais la jalousie qui émergea entre les deux frères prit le pas sur la raison. Caïn tua son frère et fut condamné à l'exil par les dieux. Ce terrible événement marqua la prémisse d'un cataclysme sans précédent sur Terre. Celui qui conduira au déluge causé par la grande guerre tenue entre les Igigui, Anunnaki et humains. Par le passé, les humains devenaient progressivement comme des divinités. Mais peu à peu, ce sont les dieux qui sont devenus prisonniers de cette planète. Cette mission s'est muée en un cauchemar. Ils étaient les maîtres mais Enki et c'était rien au fait des Anunnaki des esclaves. Un grand désastre allait frapper et la mort ne tarda pas à venir les chercher. Avant que la fureur des cieux ne frappe à la Terre, Enki, créateur de l'humanité, refusa de les abandonner à leur sort. En secret, il mit dans la confidence son fils et demi-dieu, Ziusudra. Une dévastatrice tempête s'apprête à ravager toute la cité. L'humanité et sa descendance menti. Il donna alors à son fils une semaine pour construire un grand bateau qui pourra résister à une inondation. Un navire submersible qui sera dégré sur une tablette. Il y rassemblera à sa famille ainsi que la semence de tout ce qui est utile, animal ou végétal et qu'il dirigera en direction du pic jumeau des Arathas jusqu'au mont du salut. À travers lui, c'est l'homme civilisé qui survivra. Arrêtons-nous donc un instant sur ce récit. Comme vous avez dû le remarquer, cette histoire n'est pas sans rappeler le récit biblique faisant mention d'Abel et Kane ainsi que Noé qui construit une arche pour sauver l'humanité du déluge. Tout au long de mon étude sur les écrits mésopotamiens, j'ai pu voir de nombreuses ressemblances entre les différents mythes existants dans notre monde. Et c'est probablement pour cette raison qu'Otta rassemble si souvent plusieurs inspirations dans son œuvre. C'est pourquoi il va être bon d'entremêler les récits mésopotamiens à ceux de l'Inde Antique que j'ai pu développer au travers ma vidéo sur l'emplacement de Laftel. Car le pic des jumeaux et le monde du salut où sera mené l'arche des mésopotamiens fait grand écho aux phares jumeaux de Rivers Mountain et à Marie Joise qui partage le point commun de Redline là où trône en dessous l'île des hommes poissons. Et si j'insiste sur Redline, c'est avant tout car pour moi, c'est sur cette terre rouge que sera mené le Noah et où se dissimulerait Laftel. Cette île qui serait nulle autre que les vestiges de la terre de l'ancien royaume connue sous le nom de la mythique cité du soleil Agartha et que les hindous désignent être l'Himalaya. Le second aspect important est que comme vous pouvez le voir, le dieu Enki a pris une place centrale dans le récit mésopotamien. C'est une nouvelle fois Louis qui a rendu possible l'émergence d'une nouvelle humanité, doté d'intelligence et de capacité supérieure à celle de l'humanité primitive créée initialement. Et malgré son statut divin, il n'a pu se résoudre à abandonner ses créations à leur sort. Ainsi, il s'est opposé à ses pères et a secrètement entrepris de construire l'Arche de Noé. Ce grand désastre qui a conduit à la conception d'un navire pour sauver une partie de l'humanité n'est pas sans rappeler l'histoire du Noah dans One Piece. Construite il y a 800 ans, elle permettra aux hommes poissons d'échapper au grand cataclysme que causera Luffy dans le futur. Et celui qui a prédit cet événement et a initié la création du Noah dans One Piece était Joy Boy. De ce principe, si Joy Boy partage avec Enki le point commun d'avoir créé une arche, cela signifie qu'il peut également partager son histoire. Et si tel est le cas, alors Joy Boy ne serait nul autre qu'un dieu issu de la race lunaire. C'est un donné pour rêve d'établir un immense royaume où toutes les races différentes pourraient coexister en paix. Il aurait ainsi créé l'humanité, les hommes poissons, les Minx et toutes les races que nous connaissons aujourd'hui. Mais cela n'aurait pas plu aux autres dieux qui l'accompagnaient. Il se serait alors retourné contre sa propre lignée, allant peut-être même jusqu'à se couper les ailes en signe de rébellion. Et voulu poursuivre son rêve de faire cohabiter toutes ces races entre elles. C'est ainsi que sa quête insatiable de science l'a conduit à commettre l'impensable. Créer l'humain intelligent. Il est possible que Joy Boy ait développé des sentiments pour une humaine, donnant aussi naissance à la lignée que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Dragon Céleste, ce dont le sang des dieux coule dans leur terre. Ce qui aurait mené à la colère des dieux et provoqué le cataclysme que l'on connaît sous le nom du siècle oublié. Et c'est la suite du récit mésopotamien qui va nous permettre de comprendre comment ces demi-dieux ont pris l'ascendant pour gouverner le monde et pourquoi ils se seraient retournés contre leur créateur. Après le déluge, le centre de contrôle de la mission faisant la liaison entre le ciel et la terre fut relocalisé sur un site assimilé à Jérusalem. Sa position fut déterminée selon la position des étoiles dans le ciel, au centre des quatre coins de la terre, d'où son surnom de nombril de la terre. Cette description d'une terre sainte au centre du monde n'est pas sans rappeler Marie Joise qui se trouve conjointement être le nombril du monde d'où s'étendent les quatre mers et par le fruit du hasard, le tracé de sa position forme la parfaite représentation du trône vacant créé suite à la disparition de l'ancien royaume. Tandis que les étoiles se transposent parfaitement à Grand Line où l'on y retrouve la métaphore de la Voie Lactée dont la dernière île, l'Outstar, n'est qu'un des nombreux alias de l'étoile polaire. Il orbite les armes antiques au nom des planètes tel Pluton, Uranus accompagné des cinq étoiles métaphores de Saturne, Vénus, Mars et Jupiter. Ce système solaire marin se complète grâce aux pirates des supernovas, des amiraux qui incarnent les trince-signes du Zodiac chinois, tandis qu'autour de la stèle Vegapunk gravitent ses satellites lunaires. Cette lune où l'on y retrouve les Spacey appelées Galaxies, Macro et Cosmo. Et enfin, un autre héros qui n'est nul autre que le Soleil lui-même. Tout comme les Anunnaki, One Piece transpose avec précision le cosmos sur Terre. Et c'est pourquoi ce récit va nous permettre d'expliquer la chute de l'Ancien Royaume et qui sera suivie par les successeurs divins connus sous le nom de Dragon Céleste. Car cette épopée est précisément la même qui se produit avec l'Empire de Sumer nommé la Guerre des Rois. Bien des événements et des affrontements pour la suprématie entre les descendants divins ont eu lieu. Ces conflits de pouvoirs conduiront les dieux et les hommes à un événement majeur. L'Apocalypse engendrée par l'utilisation des armes de la terreur. Celui à l'origine de ce conflit est le fils d'Anki. Vous savez, le dieu scientifique à l'origine de l'humanité que je comparais juste avant à Joy Boy. Il est connu sous le nom de Marduk mais est également adoré sous le nom d'Amunre ou Imudi, le dieu du soleil et est figuré par le dragon serpent rouge. Ce dieu né sur Terre octroia des territoires aux demi-dieux, ceux qu'on appelle dans la Bible les Néphélims et leur conférera le statut de souverain investi de la mission de gouverner d'autres mortels. Le bout unique du fils d'Anki était de prendre le trône au centre du monde et d'être désigné comme le roi de la terre, le maître de cette planète. Il voulait établir un règne total sur le monde, celui qui présidait à tous les dieux, le sans égal, le grand solitaire, l'unique. Cette ambition, lui vint de l'injustice faite à son père, celui-ci n'ayant pas obtenu le trône de la terre qui lui revenait de droit en raison de son frère Enlil. Qu'il ressente ou non de la rancœur, Enki était incapable de défier les lois de succession ou de contester le sort qui en découlait. C'est ainsi que la colère face à une justice bafouée et la détermination sans faille à venger son père ont poussé le fils d'Enki à mener le combat. Et cette guerre des rois n'est évidemment pas sans rappeler l'histoire de l'ancien royaume. Vingt rois qui se sont alliés pour détruire cet empire. Deveurent plus tard les dragons célestes considérés comme les héritiers des dieux. Le fondateur de cette lignée à Munrei ou Imudi représenté par le dragon Serpent Rouge avait pour goût de s'emparer du trône et de se proclamer roi universel. Soit précisément ce qu'im a réussi à devenir après la destruction de l'ancien royaume. Sa quête de pouvoir et du trône l'a conduit à prendre le titre de roi du monde. Elle porte par ailleurs le même préfixe qu'Imudi tandis que le dragon Serpent Rouge s'associe à la fois à l'animal des dragons célestes et au serpent Rouge sang cité par les deux géants Dori et Brogi. Enfin les armes de la terreur à l'origine de la destruction de cet empire rappellent inévitablement les armes antiques. Mais attendez un instant si Enki le dieu à l'origine de l'humanité est Joy Boy et que le fils d'Enki Mardougou Imudi représente Im alors cela sous-entend-il qu'Im serait l'enfant Joy Boy. Si Oda suit scrupuleusement ce récit c'est en effet bel et bien une possibilité qu'on ne peut exclure. Mais outre ce détail on peut précisément comprendre les raisons qui ont motivé Im à accéder au trône et comment elle est parvenue à détruire l'ancien royaume. Grâce au rôle des prophéties. Si dans One Piece la prophétie millénaire de l'aube et l'utilisation des armes antiques a traversé les époques et les peuples il en va de même dans les récits mésopotamiens. L'utilisation des armes de la terreur fut justement provoquée par la prophétie que reçut Enlil au sujet de Mardoug. Le temps de la générosité et de la paix sera suivi de méfaits et des fusions de sang. Celui qui s'est proclamé Dieu suprême s'emparera de la terre. Une catastrophe inconnue voulue par le sort s'abattra. Pour pallier à cette prédiction Enlil décida de l'anéantissement de Sumer par l'utilisation des armes de la terreur. Un soleil noir assombrit le ciel. Une violente tempête se déchaîna. Un vent désastreux et implacable apporta la mort à tous les êtres vivants. Après son passage tous qui avaient vécu hommes et animaux étaient morts ou mourants. Le vent néfaste s'abattit sur la région entière épargnant uniquement en Babylone là où Marduk avait établi sa domination. Et c'est ainsi que Marduk accéda au trône divin et établit sa suprématie en tant que roi du monde. Si nous prenons en compte cette prédiction mésopotamienne et que nous la transposons à One Piece alors il est bien possible que l'ancien royaume elle, oui aussi reçut une prophétie similaire sur le sort qu'il adviendrait de leur royaume. De la même manière que Shirley voyait en Luffy le destructeur de l'île des hommes poissons, l'ancien royaume aurait également prédit l'image d'Ym détruisant leur empire. Si cette prophétie est fondée alors cela expliquerait bon nombre de choses. Comment ce peuple a été averti de sa destruction imminente et a pris les devant en fabriquant des pierres indestructibles pour préserver sa mémoire à jamais. Mais aussi la raison pour laquelle 20 royaumes ont formé une coalition pour détruire cet empire scientifique. Si l'ancien royaume interprétait cette prophétie comme étant une représentation du diable en Ym les rois alliés pourraient l'interpréter le Messie Celui qui protégera l'humanité de la destruction causée par l'avancée technologique de ce royaume qui créait des races supérieures à l'homme et qui conduirait à leur extinction Car oui parmi ces 20 monarques chacun d'eux sont tous bel et bien des humains et non issus d'autres races comme celle des hommes poissons minx ou encore ton tatin Et cette notion de diable représentant le Messie nous ramène 4 ans en arrière avec ma théorie selon laquelle Ym incarnait l'antéchrist Si Luffy est la métaphore du Messie apportant la paix entre les nations il en convient qu'il se tendra d'affronter le mal les ténèbres qui de par ses interprétations sont l'antéchrist ainsi que Gog et Magog Si tel est le cas alors nous pourrions imaginer que le gouvernement et barbe noire pourraient être la métaphore de ces entités durant la grande guerre finale L'antéchrist pourrait parfaitement correspondre au gouvernement puisqu'à première vue tout comme Luffy il souhaite maintenir la paix dans le monde afin qu'elle puisse profiter à tous Mais en creusant un peu on découvre une réalité bien plus sombre l'esclavagisme une politique totalement corrompue des pays sous régime dictatorial créant ainsi des inégalités à travers les peuples etc Tant de choses qui en feraient la parfaite image de l'antéchrist Ici, le démon Kali Yuga soit le nom de l'ère de l'âge noir pourrait être comparable à Imu si on en déduit que le gouvernement mondial est l'ennemi principal de Luffy puisqu'il est à l'origine du vide de 100 ans et cherche par tous les moyens à garder secret ce qu'il s'est produit durant ce siècle L'antéchrist est donc dans la Bible le faux messie celui qu'on associe à la bête de l'apocalypse Cette créature symbolisée par le dragon rouge le nom de 666 et qui représente le pouvoir politique et le gouvernement Cette créature des enfers est également connue pour apposer le symbole du charagma c'est-à-dire la marque de la bête de l'abîme gravée au fer rouge sur le front ou sur la main droite des gens pour montrer leur allégeance envers l'antéchrist Or, c'est précisément cette marque qui apposent les dragons célestes à leurs esclaves aujourd'hui Si Yim est bien l'antéchrist alors cela expliquerait comment elle est parvenue à rallier 20 rois pour annuler l'ancien royaume car il est inscrit dans l'apocalypse 17-11 et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi Il est mort puis il est guéri Le monde l'admire Il voit en lui une forme de Christ de par sa résurrection Si Yim a bien reçu l'opération de jouvence et de ce fait est immortel alors cette trofe biblique prendrait tout son sens De par son immortalité acquise et sa position de roi les 19 autres royaumes auraient pu voir en elle le sauveur le Christ alors qu'il s'agissait bien là de l'antéchrist Car l'antéchrist trompera en faisant croire que le véritable messie est un imposteur et qu'il est le vrai Ainsi Yim aurait trompé le monde sur sa véritable identité De cette manière elle aurait une main mise sur le trône et aurait manipulé les prophéties pour rallier les rois à sa cause et détruire l'ancien royaume Attention cette partie qui va suivre n'était à l'origine pas prévue dans la vidéo puisqu'elle concerne une information donnée au chapitre 1086 où nous découvrons enfin le nom de famille Yim Nérona Nérona n'existe pas à proprement parler mais peut aisément s'associer au roi Néron Cet empereur romain fut célèbre pour ses actes cruels tels que l'assassinat de sa mère la persécution des chrétiens ou l'incendie de Rome De ce fait il fut considéré comme un véritable tyran par la population Selon certaines interprétations chrétiennes Néron serait associé à la bête de l'apocalypse citée dans le livre éponyme et par extension à l'antéchrist En effet l'orthographe grec de l'empereur Néron Kézhar lorsqu'il est remplacé par des lettres hébraïques forme le nombre 666 soit le chiffre de la bête symbole du diable C'est donc un argument parfait qui peut s'ajouter à cette théorie et qui appuie encore davantage le fait qu'Yim soit bel et bien l'antéchrist Ce qui nous ramène à la seconde prophétie celle d'un garçon qui viendra lever l'aube sur le monde Si Yim est le faux sauveur qui a trompé les rois en se faisant passer pour le messie les vrais croyants et par conséquent l'ancien royaume attendaient la prophétie de l'aube celle du véritable messie qui apporterait la paix sur le monde et qui apparaîtrait sous le trait de Luffy C'est durant le jour prophétique de l'apocalypse là où les armandiques se déchaîneront et que la lune couvrira le ciel que le messie apparaîtra et qui lèvera de nouveau l'aube sur le monde Je ne vais pas revenir en détail sur ce récit car je l'ai longuement développé dans les toutes premières parties des théories des nerfs celle où Luffy est désigné comme le dieu soleil et le messie de la prophétie ainsi que l'apocalypse qui signera la toute dernière grande guerre dans One Piece Je vous laisse donc tous les liens de ces vidéos en barre d'infos Comme vous l'aurez compris les prophéties pourraient jouer un rôle crucial dans One Piece d'autant par l'interprétation que l'on fait d'elle De la même manière que Shirley pensait que la destruction de l'île des hommes poissons par Luffy était gage de désastre ceci ne serait en réalité qu'un événement nécessaire pour rétablir la paix dans le monde et sauver la race des hommes poissons de l'imminente tragédie sur Terre Tout comme durant le siècle oublié le présage de la destruction de l'ancien royaume a pu être interprété par les hommes et par conséquent par les 20 rois comme signe d'extinction de leur race au profit des autres créés scientifiquement Et c'est pourquoi elles ont vu en cette prophétie et en hymne un sauveur Ce qui nous ramène aux derniers écrits des tablettes sumériennes par le dieu Enki Une tablette qui va pouvoir nous permettre de comprendre tout l'intérêt de la création des poneglyphes par Joy Boy Après que les divinités aient reconnu la suprématie de Marduk Enki prit conscience que le passé permettait de prévoir l'avenir Il décide ainsi de tout écrire pour les générations futures Tout était-il écrit Le sort avait-il influencé tel ou tel événement Si les cieux et la terre sont régulés par des cycles Cela signifierait-il que ce qui s'est déjà produit se produira à nouveau Le passé est-il l'avenir ? Les terriens émiteront-ils les Anunnaki rejoint sur Terre la tragédie de Nibiru ? Absorbé dans ses pensées Enki prit une décision Il écrirait tout ce qui s'était produit Toutes les décisions qui avaient été prises sur Nibiru et sur Terre jusqu'à ce jour Compilant un guide pour les générations futures Que la postérité et le moment venu lisent ce compte-rendu se souviennent du passé et y voient des prophéties pour l'avenir et que l'avenir devienne le juge du passé Telles sont les paroles d'Enki fils aîné d'Anno de Nibiru Ces derniers mots inscrits sur cette tablette ancienne portent une grande signification car c'est bien Joy Boy celui que je compare à Enki qui est à l'origine des poneglyphes et par extension de cette prophétie en laquelle croient les peuples protecteurs de ces pierres De cette manière la prophétie de Joy Boy ne serait rien de plus que la réitération des actions antérieures et dont il sera crucial d'en tirer des leçons pour éviter de commettre les mêmes erreurs C'est d'ailleurs précisément ce qu'a compris Clover en étudiant ces stèles sacrées Qu'importe les erreurs du passé c'est l'histoire que nos ancêtres ont bâtie et nous devons l'accepter Ce poids qui repose sur les générations futures sera levé dès lors où elles prendront conscience que les souffrances de ce monde se reproduisent et qu'elles ne cesseront que lorsqu'ils auront compris qu'il ne faut pas les perpétuer Et c'est précisément ce sujet qui va nous permettre de faire la transition avec la seconde partie de cette vidéo Comprendre pourquoi le gouvernement mondial s'efforce de dissimuler l'histoire de l'Ancien Royaume et par la même occasion leurs propres origines Une origine qui va nous mener tout droit vers le secret de la mystérieuse lettre du dit Car vous n'avez peut-être pas encore réalisé l'importance de cette théorie que vous venez d'entendre Mais si les peuples lunaires étaient les dieux bâtisseurs de l'Ancien Royaume alors ce même Ancien Royaume n'était pas celui créé par les die puisque les die étaient considérés comme les ennemis naturels de dieux Ce qui signifie alors que ceux à l'origine de la destruction de cette immense nation ne furent l'autre que les die Maintenant que vous comprenez ça alors toute votre vision de One Piece risque d'être changée Aussi bien du rôle qu'ont eu les die tout comme ceux qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement mondial C'est parti de la mort Oui de la mort d'autres